Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de plaisir de lire sur ZOOC TV comme chaque mercredi. Comme chaque mercredi, j'ai la joie, le plaisir de recevoir des personnes qui vont nous faire voyager, qui vont nous faire réfléchir et aujourd'hui ne sera pas une exception. Donc c'est pour cela que j'ai le plaisir de vous présenter deux participants. Donc à ma droite, nous avons Kevin Antony, amoureux de littérature dans sa jeunesse, toujours passionné mais avec un peu moins de temps et qui est ici avec plaisir pour faire partager mes centres d'intérêt et les livres que j'ai aimés ou qui m'ont fait réagir. Merci beaucoup Kevin, sois le bienvenu. Et en face de Kevin, nous avons Pierrick Frézy, nouvellement responsable de la future médiathèque du Carbet, passionné de lecture et de beaucoup d'autres sujets qui se retrouvent dans les livres et dans la vraie vie et dont nous allons pouvoir nous entretenir tout de suite je pense. Donc comme vous constatez, nos deux participants ont pour point commun d'aimer la lecture, d'aimer la littérature, en tout cas nous allons bien débattre avec eux, ne vous inquiétez pas. Donc nous allons commencer tout de suite sans plus tarder avec Kevin. Alors de quoi vas-tu nous parler Kevin aujourd'hui ? Alors pour commencer, puisque aujourd'hui on a deux livres, donc pour commencer je vais parler de Philippe Roth, donc La Tâche. Donc il est un livre qui paraît au début des années 2000 mais qui a été écrit à la fin des années 90, à partir de l'année 1998 et donc ça va avoir une importance, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors le pitch général de l'ouvrage est simple, en fait Coleman Silk, il est professeur à l'université de lettres classiques, donc doyen de l'université, fin de carrière, a réussi sa vie, il a participé à moderniser l'université, en faire l'université d'Athéna, enfin une bonne université et à la fin de sa carrière, lors d'un cours, pour signaler l'absence de deux élèves, il les traite de zombies. Alors le mot il dit que c'est la traduire, parce qu'en fait le mot anglais c'est, désolé pour mon accent, c'est spook, voilà, mais le problème c'est que le mot, dans un vieil argot américain, ça servait à dégner les noirs de façon péjorative. Donc, j'ai pas réussi à traduire, une sorte de bamboula, mais qui veut dire autre chose, qui veut dire un mot qui a un double sens. Et à partir de là, il va être mis en accusation d'abord par des étudiants, puis ensuite par ses collègues, il va subir une commission d'enquête, qui va le mener donc progressivement à s'éloigner et à démissionner. Donc ça c'est le pitch général de l'ouvrage, et puis je précise, et ça va avoir son importance, que par ailleurs, donc sa femme est décédée, et il a une aventure avec une jeune femme, 30 ou 40 ans de moins que lui, qui a eu une vie compliquée, qui est d'extraction modeste, etc. Et en fait le livre, c'est une charge contre le politiquement correct. Alors je vais essayer d'expliquer, parce qu'en fait, le héros pourrait se sortir de cette histoire, parce qu'il a un secret. La fameuse tâche, en fait, une sorte de secret, c'est qu'en fait, tout le monde pense que Coleman Silk est juif, est blanc, sauf qu'en fait il est noir. Il est noir à la peau claire, et il a réussi à se faire passer pour blanc. Et à partir de là, il a construit sa carrière, il est devenu professeur d'université, etc. Et en fait, il se retrouve au cœur d'un dilemme, c'est-à-dire soit dévoiler sa réelle identité, ce qui lui aurait sans doute sorti de la passe en disant « mais je suis noir, je ne peux pas être raciste ». Un discours assez basique, on va dire. Ou continuer à défendre sa nouvelle identité de blanc, on va dire, mais au risque d'être exclu, en fait, de son travail, etc. Et donc je ne vais pas aller sur la fin du livre, parce que sinon, ça n'a plus d'impact. Mais en fait, le gros, c'est ça. Le gros de l'ouvrage, c'est ça. Donc en fait, c'est un homme noir qui a réussi en se faisant passer pour blanc. Dans les années 80, on appelait ça le « passing ». Je ne sais pas, aujourd'hui, on dirait « transfuge ». Transfuge de race. Je ne sais pas comment on traduirait ça. Mais voilà, c'était possible en tout cas aux États-Unis. Et donc il a réussi à faire ça. Et donc il traîne son secret. Et donc il fait le choix, au lieu de se dévoiler, d'essayer de lutter contre ce que Philippe Roth appelle le « politiquement correct ». Voilà. Et donc c'est pour ça que le livre est intéressant, parce qu'en fait, il fait référence... Alors ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le livre est écrit à la fin des années 90, plus précisément en 1998, au milieu de l'affaire Monka-Levinsky. Donc pour ceux qui s'en souviennent, Bill Clinton, président américain, a eu une aventure avec une de ses assistantes. Et donc il est menacé de destitution pour avoir menti sur cette aventure. Et pour Roth, cet événement, c'est le symbole du puritanisme qui va s'imposer aux États-Unis et qui annonce le déclin de l'Amérique. Et donc du coup, tout ça, c'est dans ce contexte-là qu'il écrit le livre, comme une sorte de charge contre le « politiquement correct » qu'il attribue au monde des universités américaines de gauche. On va dire ça à peu près, pour être à peu près clair. Donc finalement, alors du coup, c'est un pitch qui est devenu assez classique. Et d'ailleurs, j'y pensais parce que sur Netflix en ce moment, pour les plus jeunes, j'ai vu qu'il y a une série qui a exactement le même pitch, qui s'appelle « La directrice ». C'est exactement pareil, sauf que le professeur, il fait un salut de l'arrivée. Donc du coup, c'est une espèce de question qui traverse l'Amérique. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on est avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette charge, elle est conçue, elle est inventée avant que finalement, bon, on constate... Alors après, il y a des réserves à émettre, je vais les émettre, je vais revenir dessus, mais avant de constater la montée en puissance des réseaux sociaux et de l'individualisme, on va dire ça, et ça, il le perçoit très vite. Et donc, il y a un moment, donc au tout début du livre, pour planter le décor, je vais juste lire une petite citation. Oui, vas-y. Voilà. Il dit « Mais en Amérique, en général, donc il parle de la fin des années 98, ce fut l'été du marathon de la tartufferie. Le spectre du terrorisme, qui avait remplacé celui du communisme, laissait la place au spectre de la turlute. Un président des États-Unis, quadragénaire plein de verdeurs, et une de ses employées, une drôlesse de 21 ans folle de lui, bâtifolant dans le bureau ovale comme deux ados dans un parking, avait rallumé la plus vieille passion fédératrice de l'Amérique, son plaisir le plus dangereux peut-être, le plus subversif historiquement, le vertige de l'indignation hypocrite. » Et donc, voilà, donc là, il y a le cadre, il faut oser. Et donc, en fait, l'auteur, enfin, plutôt le personnage, il se bat contre une forme de politiquement correct. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un politiquement correct qui, dans l'ouvrage, en fait, touche les noirs. Du coup, voilà, donc, spontanément, on est en défense. Après tout, c'est vrai, c'est inadmissible. Et puis, ça a fait écho à quelques choses qui nous arrivent actuellement, dans l'actualité. Voilà. Mais, c'est quand même intéressant. Et là où, à mon avis, l'intuition est forte, c'est qu'en fait, il compare ça à un totalitarisme. C'est-à-dire qu'il y a un vieux livre de Milan Kundera qui s'appelait « La plaisanterie ». Alors, c'est exactement le même livre, « Malenvers ». C'est un type qui écrit une carte postale et, pour rigoler, il dit « Vive Trotsky ». Et puis, ça l'emmène à une catastrophe. Et donc, en fait, ce que dit Roth, c'est qu'en fait, les États-Unis, c'est devenu l'URSS du politiquement correct. Alors, bon. Ce qui fait écho aussi à des débats actuels sur la question de genre, la question du MeToo, le politiquement correct, les termes que l'on emploie pour désigner énormément de catégories de population. Et donc là, effectivement, on peut dire qu'il préfigure pas mal de choses avant les réseaux sociaux, même si, sur la question des réseaux sociaux, je pense que lui, il dénonce finalement les médias télévisuels qui font leur ravage aux États-Unis depuis les années 70-80 et dont il est un critique connu. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, par exemple, on n'aurait jamais utilisé... Enfin, les termes qui, aujourd'hui, ne sont familiers, politiquement corrects, victimisation, etc. En fait, fin de années 90, c'était pas encore bien posé. Les fondements étaient là, mais c'était pas encore bien posé. Dans le milieu universitaire. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant. Alors, du coup, comme tous les grands... Donc, le livre a eu un grand succès. Donc, voilà, c'est comme ça que Philippe Roth a été connu essentiellement en France. D'accord ? Alors, le problème des grands livres, c'est qu'on peut tout leur faire dire. Voilà. Et c'est ça qu'il faut... Donc, les néoconservateurs, on va dire, on va dire les... Trump, Zemmour et les autres. Voilà. Ils vont y voir une sorte de défense de l'homme blanc, acculé contre les valeurs de la gauche intellectuelle qui veut à tout prix défendre les minorités, les femmes, les homosexuels, etc. Après, moi, j'ai une autre lecture, quand même. C'est qu'en fait, c'est un pari universaliste. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage principal, en fait, il refuse de se dévoiler. Alors, son histoire est un peu compliquée. J'invite tout le monde à lire le livre. Vous verrez pourquoi. Mais il parie sur le fait qu'il va convaincre par la raison. Voilà. Il parie sur le fait qu'il n'a pas besoin de faire appel à son identité. Il n'a pas besoin de faire appel aux émotions pour convaincre. Et ça, qu'en fait, on va se rendre compte qu'en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que... Après, j'ai réfléchi, donc, en préparant l'émission. Vous savez qu'en France, c'est un discours qui n'existe pas trop, cette version universaliste de l'antiracisme, qui est un peu défendue par quelqu'un qui est un peu problématique, mais qui porte ce discours. C'est Rachel Kahn qui a écrit un livre qui s'appelle Racé, en écho à raciser, qui porte à peu près la même idée. L'idée que la lutte contre les discriminations et les injustices, elle n'a pas une... Il y a une version identitaire, et puis il y a une version universaliste. Et qu'elle prône plutôt la version universaliste, qui n'est pas une version de repli. Et puis, je terminerai par ça. Ça, c'est pour la partie politique du livre. C'est-à-dire que souvent, j'ai pour l'habitude de dire que si on veut savoir ce qui va se passer en France, il suffit de regarder les États-Unis. Voilà, parce qu'en fait, la France... La France défend une forme d'idée selon laquelle elle est un peu différente, qu'elle pense différemment, ce qui est en partie vrai. Il ne faut pas exagérer. Mais en fait, souvent, ce sont des répliques, des idéologies du monde anglo-saxon qui arrivent avec un peu de retard. Donc, selon toi, si on te suit, la France est en fait un décalage par rapport aux États-Unis qu'elle critique. Donc, elle critique ce qu'elle fera un peu plus tard. Voilà. C'est à peu près ça. Voilà. Et puis, si on quittait la littérature, voilà, il faudrait chercher l'équivalent français d'Obama. L'équivalent français d'Obama. On va consommer que ce serait Macron. On peut faire dire beaucoup de choses en grand livre, disait Kevin. Et la question, c'est... Après Obama, ils ont eu Trump. Qu'en rends-nous ? Voilà. Et finalement, c'est presque ça que pose le livre. C'est-à-dire, quelle est la réaction des peuples blancs occidentaux à cette montée légitime chez les minorités du combat pour la reconnaissance de leur identité. Et donc, c'est ça que porte le livre. Voilà. On revient au livre. Plus sérieusement, c'est ça que porte le livre. Voilà. Et donc, force est de constater que dans certaines sociétés, en l'occurrence, celle-là, on est sur des formules très identitaires. Et voilà. Et le personnage, voilà, il se retrouve finalement coincé dans un monde qu'il ne maîtrise plus parce que les codes ont changé. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un livre formidable, voilà, qui commence à avoir un certain âge, mais qui permet de réfléchir aussi à un certain nombre de questions qui traversent nos sociétés. Cool. Oui, tu as une question ? Je pense que le livre, au-delà de faire une analyse politique de la question raciale aux Etats-Unis est aussi simplement un débat... Enfin, on oublie souvent que Philippe Roth est un romancier, mais aussi un professeur d'université qui doit s'exprimer devant ses élèves face à... Donc, à l'époque, il y avait déjà énormément de... Je m'excuse aussi pour mon accent, mais de racial studies et de gender studies, etc., qui datent quand même à la fin des années 90. Ses études avaient déjà une trentaine d'années et avec la production d'énormément de codes, d'énormément de vocabulaire qui pouvaient déstabiliser une certaine intelligentsia en place et qui se battaient pour des crédits parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le monde universitaire aux Etats-Unis est beaucoup plus monétisé que le nôtre. Et donc, il faut se battre de la même façon que dans la sphère politique, en fait, pour de la visibilité parce que cette visibilité conditionne l'attribution de moyens, etc. Et que c'est un débat qui est toujours pertinent et très, très vif aujourd'hui sur la question des termes, des termes qui définissent. Je reviens au genre parce que la question des droits LGBTQ, par exemple, a créé énormément de vocabulaires qui ont été contestés, qui ont fait débat. et justement qui ont agité les milieux néo-conservateurs. Et là, je pense que ce livre parle de ce moment où on est dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Avant d'être dans la sphère politique, c'est cette frontière entre l'identité, ce qui relève du privé et ce qui relève de l'identité publique qui est une façade, ou une ou plusieurs façades selon que l'on change de rôle. Parce que quand on descend de son estrade de professeur, on n'est plus dans le même monde. Et c'est marrant parce que ça évoque une des citations que j'allais faire du livre de Marie Vieux-Chauvet qui commençait par « La liberté est un pouvoir intime. C'est pourquoi la société y trace une limite. Mise à jour, nos pensées feraient de nous des fous et des monstres. Le moins imaginatif cache en lui quelque chose d'effrayant. Nos innombrables anomalies suffiraient à prouver notre origine primitive, monstrueuse. Brouillons que nous sommes et nous le resterons tant que nous n'aurons pas le courage de faire somme. Nous le resterons tant que nous n'aurons pas également le courage de tailler notre route dans la broussaille enchevêtrée de la vie pour marcher les yeux fixés sur la vérité. Elle écrit dans un autre contexte que je vais expliquer. La transition est toute faite. Elle est toute faite. Justement, est-ce que tu peux nous redonner le titre de l'ouvrage et l'auteur ? Oui. Le titre, c'est « Amour, colère et folie » de Marie Chauvet ou de Marie Vieux-Chauvet selon qu'on indique la présence de son mari dans son patronyme. Ce qui compte parce que son mari a contribué alors contraint et forcé la question se pose toujours mais au passage sous silence de son oeuvre et à l'interdiction du livre par Duvalier au moment de sa parution en 1968. Donc Marie Chauvet on va dire est haïtienne. Elle est née en 1916. Donc on pourrait dire qu'elle est de la génération de Césaire. Elle est la fille d'un ambassadeur d'un membre de la haute bourgeoisie mulâtre haïtienne. À ce titre, voilà, elle lit l'anglais et l'espagnol dans le texte. Elle s'exprime, elle écrit en français et elle a déjà avant de publier ce livre publié d'autres livres sous pseudonyme aussi. Son premier pseudonyme c'était Colibri qui sont des défenses de la liberté ou des dénonciations plutôt de la situation des femmes en Haïti au sein de cette société bourgeoise. Puis lorsqu'elle constate l'avancée progressive du régime du valiériste de ce qui est sur le point de se produire et qui va entraîner à l'apparution de son livre dans les années 60 son exil forcé quelques années avant sa mort. Donc elle est décédée en 73 et elle est exilée cinq ans avant à New York. À New York. Voilà. Donc Amour, Colère, Folie et Folie ce sont en fait trois histoires différentes. c'est un triptyque qui traite un petit peu d'Haïti durant cette transition entre le mandat américain et le du valiériste donc la période du valier père. Donc pour rappel il s'est installé peu après la seconde guerre mondiale au pouvoir en Haïti et on pourrait dire qu'Amour la première histoire qui relate alors ce sont des histoires alors déjà je vais faire plutôt quelque chose de global c'est un ouvrage qui est écrit de façon magistrale le style est flamboyant quand on a vécu aux Antilles on se retrouve dans des scènes comme si c'est très cinématographique alors ce sont essentiellement des huis clos c'est de cette façon là qu'elle rend la peur de la montée de la dictature le mieux et elle témoigne de scènes et c'est là aussi tout son brio qui selon qu'il s'agisse d'amour de colère ou de folie de ces différentes histoires se passe dans des milieux différents et ça c'est pas forcément quelque chose de simple de la même façon qu'il est à mes yeux extrêmement on peut saluer tous les auteurs qui réussissent à donner vie à des personnages qui ne leur ressemblent pas elle elle fait un portrait saisissant d'une société entière dans une période non pas seulement de bouillonnement mais de véritable révolution et renversement des valeurs et un renversement des valeurs qui n'est pas du pire au meilleur ou du changement pour des valeurs engagées mais qui est du pire pour le pire et c'est donc ce que je voulais dire en termes d'ambiance c'est que c'est un livre fondamentalement sombre ce sont des histoires extrêmement noires extrêmement pessimistes et au-delà même des perspectives politiques et historiques qu'elle soulève et qu'elle relate elle creuse l'effet que peut avoir la dictature sur les individus en termes de lâcheté c'est quelque chose j'ai presque envie de dire que la France ne sait pas faire c'est-à-dire que face au moment terrible de l'histoire française la France essaie de conserver une volonté de gloriole de gloire de rôle positif enfin pas toujours il y a bien évidemment des éléments des éléments à saluer dans notre histoire mais par exemple pour des épisodes comme la collaboration nous avons mis énormément de temps à regarder cet épisode de l'histoire en face là ce que je tiens à saluer il ne s'agit pas de faire du jugement Marie Chauvet est écrite presque en direct et elle réussit à dénoncer je pense la première nouvelle notamment Amour est écrite à la première personne et il y a énormément d'éléments personnels elle décrit un narrateur une narratrice qui n'est pas un personnage positif qui est un personnage de vieille fille la soeur est née d'une sororité elles sont trois soeurs enfermées dans cette maison leur père a disparu c'était un membre de cette bourgeoisie donc là on retrouve des éléments biographiques de Marie Chauvet il était de la périphérie de Port-au-Prince donc pas de Port-au-Prince et donc il a été écarté par les gens du pouvoir il a été écarté par les prédécesseurs et par les nouveaux tenants du pouvoir et il en est mort elle elle se retrouve dans ce moment de renversement toutes les trois soeurs et elles se disent comment est-ce qu'on conserve notre position et elle regarde les militaires les mendiants devenus soldats en fait les tontons Makout elle les regarde à travers les jalousies de la maison et la terreur monte c'est un roman voilà et elle pendant ce temps là voit sa soeur qui est mariée qui est plus claire de peau qu'elle parce qu'il y a aussi ces questions là vivre une histoire d'amour plus ou moins heureuse la seule au sein de la maison avec un français alors toute une symbolique aussi là dessus et elle jalouse sa soeur cadette et enfin il y a la dernière qui est naïve l'une est trop belle l'autre est trop naïve ce sont ses termes et et l'autre est encore plus foncée de peau très naïve et c'est de je suis d'accord c'est ce qui est un des aspects extraordinaires du livre c'est en fait on voit comment la comment dire la dictature on va dire comme ça en fait ça envahit la sphère privée oui c'est pas simplement des décisions politiques des institutions etc c'est ça c'est sur la vie privée le quotidien comment ça apaise et donc le livre en fait c'est comme un espèce de thriller c'est un peu glauque c'est comme un cinéma un peu enfermé enfin c'est vraiment très très il y a cette scène récurrente des bruits de pas dans la rue et pas seulement des bruits de pas puisque la maison des soeurs Clamont est située non loin de la prison de la commune elles entendent progressivement des bruits de plus en plus inquiétants venant de la prison et en fait on est dans la société anti-est donc on connait tous le macrelage les Milan elles ont quand même des visiteurs de moins en moins de visiteurs ou en tout cas des visiteurs de plus en plus affolés par ce qui se passe les nouvelles qui arrivent par bateau de Port-au-Prince sont alarmantes et donc les bruits de pas dans la rue changent de sens et en fait c'est ça l'événement qu'elles essaient d'analyser est toujours le même ce sont les pas des soldats les bruits des bottes mais ils ne veulent plus dire la même chose c'est assez phénoménal pourtant le titre c'est amour colère et folie et pourtant c'est amour c'est ce qui voilà alors en fait ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est que cette histoire c'est véritablement un triangle un triangle de sœurs qui se qui se jalouse le français le mari de la seconde voilà donc on est dans un non pas dans un triangle amoureux enfin sinon un triangle de sœurs autour du mari qui lui se place en une fois qu'il est marié en tout cas une fois qu'il est marié il se place en un moment elle le décrit comme un archange il ne varie pas il a un regard qui sonne comme une claque pour ses précédentes voilà mais c'est oui c'est une histoire de jalousie c'est une histoire de jalousie et c'est en cela que ce personnage est assez terrifiant et finalement face au peut-être pas on va pas dire au dédain du mari puisque finalement je n'ai pas à dire quel choix il fait mais elles vont les deux autres vont se tourner vers d'autres solutions pour la narratrice comment dire elle va trouver un exutoire à sa frustration et à ses peurs tandis que la dernière ne réalise absolument pas ce qui se passe donc on va voir également comment les événements tournent pour elle voilà mais c'est c'est un portrait de petite commune on pourrait dire que si en temps robet voilà si les choses c'était pas si on avait eu un grand roman de l'époque en temps robet ça aurait été un moment un portrait d'habitation bourgeoise à Makouba ou à Grand Rivière c'est vraiment tout petit c'est on est on est voilà voilà c'est elles sont tournées vers l'océan elles ont des nouvelles une fois tous les mois de ce qui se passe dans l'enville je dirais confiant je dirais chamoiseau pardon et voilà donc mais après c'est surtout un exemple de ce que la plus grande littérature de la Caraïbe la littérature haïtienne je me produis je le rappelle on va avoir l'occasion d'en parler après à mon avis il y a des discussions mais on n'est pas loin du compte merci beaucoup Pierrick je crois Kevin que tu voulais nous parler d'autre chose alors tu n'es pas encore fini avec nous non non changement de registre changement de registre alors avec un livre d'entretien vous avez compris enfin tu as compris je choisis des livres qu'on trouve en librairie parce que les gens s'ils nous écoutent il faut que derrière ils puissent aller les trouver en bibliothèque ou en librairie donc il y a Marie-Joséali qui a sorti un livre d'entretien avec Émile Césaire qu'on trouve assez facilement donc c'est les entretiens qu'elle a réalisés toujours une trentaine d'années d'accord on va dire des entretiens qu'elle a réalisés à partir des années 80 et puis jusqu'à la fin et donc elle raconte ses entretiens et en même temps on fait une sorte de biographie du personnage et donc on comprend un peu son parcours et alors ce que j'aime lorsque le livre c'est un petit livre d'entretien ça n'a pas de grandes prétentions mais comme l'oeuvre d'Écésaire elle est difficilement accessible je trouve que pour les gens que ça rebute mais qui veulent quand même comprendre le personnage et l'importance que certains trouvent démesurée à mon avis non mais que l'importance qu'il a en Martinique voilà je pense qu'il faut aller lire ses livres d'entretien pour essayer de comprendre et finalement donc le livre dès le début il pose la question la question du personnage Césaire en fait je ne vais pas être très long mais je veux juste que les gens comprennent bien donc c'est Césaire qui parle et il lui dit je suis toujours l'objet d'accusations qui sont parfaitement contradictoires certains prétendent que c'est moi qui ai enfoncé la Martinique dans la déportamentalisation d'autres au contraire disent que voilà Césaire prêche indépendance pour moi ça n'a pas beaucoup de sens de dire que je suis indépendantiste ou autonomiste je dirais plutôt que je suis émancipationniste et donc là en fait là il y a tout une fois qu'on a compris ça du coup ça se déroule donc le livre il est construit comme suit donc ça raconte le dernier conseil municipal de Césaire donc la fin quand il s'en va quand il s'en va et donc elle raconte des moments de la journée de ce dernier jour et puis derrière il y a des chapitres qui font des flashbacks sur sa vie ou ses entretiens précédents alors d'abord on découvre enfin on découvre pour ceux qui ne le savent pas qu'il était très drôle il était très drôle très drôle très drôle très intelligent très intelligent ça va très drôle les gens le savent quand même et puis un homme d'une grande simplicité et donc en fait voilà j'habite les gens à le dire mais ce qu'on perçoit c'est qu'en fait Césaire je me demande à la lecture du livre si finalement il voulait faire de la politique c'est ça qui apparaît c'est-à-dire qu'en fait son vrai défi il est intellectuel c'est ça son vrai défi il est intellectuel et lui-même le dit plusieurs fois dans le livre en gros je me suis retrouvé là et puis j'ai décidé d'être utile mais à l'origine c'est d'abord un combat pour l'émancipation et donc toutes les catégories qui ont été créées après parce qu'il n'était pas autonomiste en 45 enfin oui toutes les catégories qui ont été créées après en fait lui conviennent plus ou moins parce que en fait il ne se situe pas au registre strictement politique et donc on le voit très bien alors donc excuse-moi juste pour t'interrompre est-ce qu'il ne sort pas la petite phrase bateau la petite formule où on est venu le chercher non il ne le dit pas comme ça il dit qu'il n'a pas il y a une génération d'intellectuels voilà pour qui à un moment il fallait du concret d'accord et que donc il sait un peu où il est descendu mais bon on sent qu'il n'y a pas un enthousiasme débordant en tout cas pas tout le temps pas tout le temps est-ce que est-ce que cette impression que tu as du fait qu'il se balançait entre le côté intellectuel et le côté politique ne tient pas aussi au fait que l'entretien a eu lieu à la fin de sa carrière politique et qu'il était en train de dire au revoir c'est pour ça que j'ai dit c'est un livre d'entretien qui compile en fait des entretiens qui ont commencé dès la fin des années 80 donc c'est pour ça elle les ajoute et donc ça fait quand même des références à des réflexions anciennes et puis par ailleurs le livre il a un certain nombre d'intérêt pour tous ceux qui s'intéressent à la vie de la Martinique alors d'abord évidemment la défense du bilan parce que évidemment Marie-José Ali bon Aimé Césaire elle l'aime bien d'accord ça va de soi donc la défense du bilan notamment la défense de l'urbanisme ce qui lui a beaucoup été reproché sa volonté de mettre hors d'eau fort de France donc ça c'est acquis mais sur la construction un peu rapide de quartier et les problèmes que ça pose ensuite voilà donc il explique qu'en fait il a réagi à la misère donc après voilà ça fera débat et puis surtout c'est une vraie plongée dans l'époque en dehors du cas Césaire ce qui frappe dans le livre c'est la violence des combats politiques c'est-à-dire qu'en fait on a toujours l'impression qu'aujourd'hui on va revenir aux réseaux sociaux que c'est violent c'est pas violent du tout comparé aux campagnes des années 60 70 80 d'accord il y a des gens qui meurent pendant les campagnes tout à fait et là j'ai noté plusieurs fois la campagne alors déjà on a une droite qui non une droite donc déjà en Martinique ça existe encore mais bon moins déjà on a une droite d'accord une vraie droite assimilationniste c'est ce que je veux dire qui affronte une vraie gauche et donc c'est vraiment clivant donc il y a des armes à feu d'accord il y a des bagarges voilà et puis et l'insulte c'est pas c'est pas c'est pas l'insulte d'aujourd'hui donc là par exemple j'ai noté j'ai noté donc Michel Renard donc le candidat de la droite aux élections législatives de 78 donc qui voilà qui porte un fusil tout va bien le chérif tout à fait le chérif du marigou tout à fait et puis voilà et puis et puis j'ai noté quelque chose d'encore plus drôle et puis il y a aussi la violence symbolique les opposants qui se font traiter de King Kong ou alors un meeting je le cite parce que ça m'a beaucoup fait rire un meeting de 78 où une colistière de Michel Renard qui arrive à Fort-de-France dit salut les voyous de Fort-de-France voilà on n'imaginerait pas ça aujourd'hui donc c'est pour ça que je dis voilà on est vite choqué d'accord mais il faut garder à l'esprit que voilà il y a eu un moment d'apaisement c'est indéniable mais que dans les années 60 70 80 la politique elle était sur des débats de fond et des vrais choix des vrais choix des choix idéologiques forts et donc c'était encore plus clivant plus clivant qu'aujourd'hui et puis un dernier point et puis après on pourra ensemble discuter c'est finalement parce que finalement c'est qui traverse le livre pourquoi Césaire n'a pas profité de son Nora de son influence pour mener son peuple à l'indépendance en fait c'est la question qui traverse le personnage et puis en fait c'est la question qui traverse le livre elle revient plusieurs fois c'est une de mes questions également voilà et en fait et donc il répond et il répond alors voilà je connaissais pas cette citation donc il répond il dit l'indépendance comment y est arrivé certains indépendantistes la font dépendre d'une très hypothétique révolution d'autres indépendantistes ne déclarent pas d'élection les élections c'est du bidon soit mais alors soyons sérieux si vous ne croyez pas aux élections il ne vous reste qu'une solution une seule il faut faire vite c'est l'insurrection en bref vous l'avez compris l'indépendance ne se donne pas ça se prend ça s'arrache et ça se paie en sang et en cadavre je vous le demande la martinique est-elle prête à payer ce prix là et donc et plusieurs fois et ça revient à un moment il parle de la situation de Mayotte enfin des comas de façon plus générale et donc cette idée finalement qui traverse un peu et qui reste encore aujourd'hui qu'il faut aller au pas du peuple on va rappeler comme ça finalement en fait c'est la sienne c'est ça c'est en fait il aurait pu à mon avis sans doute aller plus loin peut-être à une époque plus maintenant mais à une époque mais je veux dire qu'il y a derrière cette idée ce refus de la grande révolution et de ses conséquences comment dire en termes de vie mais aussi en termes social concrets voilà et il a fait il a fait un pari à long terme après on jugera le pari aujourd'hui comme on veut mais ça permet aussi de comprendre c'est pour ça que c'est pas pour défendre Césaire parce que les critiques contre Césaire elles sont légitimes comme les autres mais on voit très bien à travers ce livre d'entretien que les choses ne sont pas simples et que l'idée aujourd'hui qui est défendue par un certain nombre de discours qu'en gros avant les générations qu'ils ont fait en fait ils n'ont rien fait enfin ils n'ont pas grand chose ou ils ont échoué à faire voilà à mon avis ils ratent leur cible et en lisant l'entretien en fait ils comprennent les hésitations les hésitations d'un homme les hésitations d'une vie politique et donc à ce titre là le livre il est un peu complaisant parce que oui elle l'aime bien mais quand même comme elle le fait parler beaucoup comme ce sont des entretiens on comprend quand même pas mal de choses sur la psychologie du personnage la psychologie de l'époque on peut dire ça comme ça et puis sur le fait que finalement les grands choix politiques parfois en fait sont aussi source d'hésitation pour celui qui doit les prendre et donc on comprend très bien en lisant le livre donc c'est un livre qui se lit vite mais qui est sympathique tous ceux que ça rebute de lire soit l'oeuvre intégrale de Césaire soit les discours parce que les discours ont été publiés les discours ont été publiés en 10 heures tomes et les discours sont super voilà mais qui veulent un peu comprendre voilà cette époque parce qu'en fait si vous voulez l'époque 90-2000 est la moins intéressante c'est vraiment les années 60-70-80 que là il y a un noyau idéologique il y a quelque chose qui se joue et donc ça permet de revenir sur cette période voilà en l'écoutant parler et voilà et comme ça ça aide à réfléchir oui d'autant que tu parlais de la violence des débats politiques à l'époque mais ou des campagnes mais il y a aussi tous les épisodes de lutte syndicale de violence en Guadeloupe comme en Martinique enfin je vais citer février 1974 juste pour l'épisode le plus sanglant mais donc cette fameuse insurrection qui aurait pu se produire il aurait pu elle et il l'a le prix à payer il faut l'assumer politiquement de la d'autant plus que pour toujours rebondir sur le livre que j'ai lu c'est autant un acteur politique qu'un intellectuel qu'un témoin de ce qui a pu se passer ailleurs dans la Caraïbe en Haïti donc ou à Cuba avec des conséquences dramatiques je précise juste quand même que du coup il y a de grands passages aussi de sa poésie mais comme les passages sont sélectionnés et contextualisés enfin liés à des problématiques voilà ça permet pour ceux qui ne veulent pas lire ces erines extensos parce que parfois des éléments de contexte manquent voilà d'avoir des morceaux choisis voilà en lien avec des situations voilà et qui permettent peut-être d'entrer dans dans le grand personnage qu'il a été et puis et puis surtout on mesure on mesure on mesure quand même je dois le dire parce que quand on mesure le livre bon l'intellectuel la surface intellectuelle enfin le bonhomme donc il reçoit des gens des étudiants des politiques etc on voit que Taubira Taubira a ses entrées il l'adore donc elle revient tous les ans voilà la surface du bonhomme voilà et puis on voit aussi comment finalement cette position qu'il a prise en fait elle a fait tenir sans trop de conflits la question des identités et à mon avis il n'y a quand même pas de hasard entre en gros le fait qu'il s'éclipse d'abord qu'il s'éclipse et qu'il meurt et le retour des questions identitaires de façon dure parce que comment dire sa présence sa présence son oeuvre à un moment a mis un peu le couvercle ou alors a fait du compromis voilà on va dire a fait du compromis et voilà et puis il s'en est allé et du coup le débat a repris peut-être avec plus de violence qu'à la fin de sa vie mais voilà on voit très bien le rôle le rôle important qu'il a joué dans la politique oui mais il a toujours eu des opposants dans la psychologie c'est-à-dire dans la psychologie y compris ses opposants il y a des nombreux de ses opposants qui disent que bon ils ne sont pas d'accord avec Césaire mais qu'ils le respectent etc qu'ils mesurent l'oeuvre etc et donc voilà et après pour ceux qui aiment les histoires il y a des morceaux choisis sur Alfred-Marie-Jeanne on retrouve quand même des personnages récurrents et j'ai dit donc pour ceux qui aiment juste la petite histoire vous y trouverez aussi quelques moments savoureux et quelques méchancetés sur des gens qu'on connaît c'est bien merci de préserver l'anonymat de certains et les susceptibilités mais pour rebondir sur ce que tu dis pour côtoyer je suis un petit peu originaire du milieu politique et les témoignages d'anciens me disent que les campagnes politiques de maintenant sont très civilisées contrairement à ce que nous nous pourrons penser qui sommes nés dans les années 1980 on dit que ce qu'on connaît c'est très civilisé certaines personnes dont je tirais le nom sur le plateau qu'on pense très virulente on m'a dit mais ces personnes elles se sont assagies il fallait les connaître justement dans les années 60 70-80 où je ne vais pas donner des anecdotes on risque de de deviner de qui je parle de qui entre parenthèses est-ce mais par contre ce que pose l'ensemble des livres c'est le rapport c'est l'angle qu'on a choisi on aurait pu en prendre un autre mais c'est entre littérature et politique bien sûr et aux Antilles je l'ai déjà dit la littérature est toujours politique est toujours politique alors particulièrement j'ai une piste de de prolongement qui pourra faire l'objet d'une réponse à un autre moment si c'est trop mais c'est j'ai l'impression après avoir lu pas mal d'auteurs et d'auteurs entre parenthèses pour reprendre ta façon de formuler les choses que parmi les auteurs antillais les romanciers même s'il s'agit d'autres genres ont tendance à plus politiser leurs intrigues que les romancières et c'est un débat que je pose mais pour avoir lu voilà donc là Marie Chauvet Edwige d'Antiquette qui est une romancière haïtienne haïtienne exilée aux Etats-Unis enfin pas exilée vivant aux Etats-Unis aujourd'hui et de très très grande qualité pour avoir lu pas mal de romancières et d'auteurs guadeloupéennes donc Simone Schwarzbart Marie Scondé notamment ce n'est pas que leurs intrigues ne sont pas politisées loin de là ou Gaëlle Octavia pour citer une martiniquaise loin de là et elle donne à voir énormément de choses de la vie sociale et politique de l'île également des îles dont elle parle mais il y a une plongée que je trouve plus sensible plus 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 parfois plus onirique pour parler d'Edwige d'Antica d'ailleurs tu parlais tout à l'heure du côté presque fantastique de Marie Chauvet il y a une et je ne dis pas ça comme une comme une moindre qualité loin de là je trouve qu'au contraire elles ont tendance à ne pas imposer leur vue à leur lecteur c'est une façon de respecter peut-être le public je pose ça comme un débat voilà c'est c'est une façon de se mettre à la place des personnages de les faire vivre de leur de donner à voir leur monde à une autre sphère tandis que est-ce que c'est très très masculin les romanciers ont tendance à vouloir régler les problèmes s'investir du rôle de l'homme providentiel dont on parlait peut-être pour Césaire mais qu'il a une mission qu'il a accomplie en l'occurrence lui c'est un homme providentiel voilà c'est sûr mais du coup c'est une figure très française la figure de l'homme providentiel et donc je pense que ça a influé psychologiquement pour reparler de psychologie sur les romanciers qui veulent analyser comprendre et proposer éventuellement et critiquer donc mettre à bas des dictateurs en les dénonçant pourquoi pas tandis que peut-être parce qu'on leur a assigné historiquement un autre rôle au départ je vois une autre sensibilité chez les romanciers qui est vraiment passionnante sur ces quelques mots nous allons nous quitter en tout cas merci beaucoup Pierrick merci pour ce moment que tu nous as permis de passer en ta compagnie et puis les idées que tu as présentées on n'a pas pu toutes développer mais c'est intéressant c'est à charge d'une prochaine fois et puis j'espère que bientôt la médiathèque du Carbet ouvrira et que toutes les oeuvres dont on parle dans ton émission tous les romans tous les livres seront disponibles chez nous donc voir le public débarquer en nombre merci Kevin merci bonne lecture tout le monde et à la prochaine fois d'accord nous retenons à la prochaine fois en tout cas si comme Pierrick si comme Kevin vous souhaitez venir ici présenter un ouvrage c'est avec plaisir que nous allons vous recevoir donc il suffit de composer le numéro qui va s'afficher à l'écran à savoir le 06 96 19 41 13 et quand vous voulez ce sera avec plaisir donc peut-être ce sera en compagnie de Kevin peut-être en compagnie de Pierrick ou d'une autre personne en tout cas ce sera un grand plaisir ce sera un mercredi comme chaque mercredi sur ZOOP TV donc plaisir de lire nous vous souhaitons une agréable journée nous vous disons à très bientôt à très bientôt